Allô, allô! Bienvenue sur la chaîne Signé Daphné, où d'habitude, je vous offre tous les dimanches matin un vidéo de suggestions lecture ou de projets créatifs. Aujourd'hui, avec un petit peu de retard, je vous présente mes lectures du mois de février 2019. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, comme je l'ai dit en intro, c'est le temps de faire un bilan de mes lectures de février 2019. Je suis désolée du petit retard. Je sais que d'habitude, je publie chaque dimanche matin. Je l'ai fait depuis le mois de juillet 2018, donc de façon très constante. Je suis très fière de moi. Mais là, cette semaine, j'ai eu vraiment, vraiment une baisse d'énergie. Je me suis vraiment sentie pas très bien. Plutôt malade, en fait. Très, très, très fatiguée. Alors, j'ai décidé de me laisser une chance et de filmer ce vidéo quand j'en aurais l'énergie pour vous faire le meilleur vidéo possible, dans le fond. Alors, c'est aujourd'hui que je vous arrive avec le bilan de mes lectures du mois de février. Et en février, j'ai lu trois livres, ce qui amène mon total à 8 livres sur 35 jusqu'à maintenant pour l'année 2019. Donc, mon but, c'est de 35 livres en tout. Le premier livre que j'ai lu, c'est L'amie prodigieuse d'Helena Ferrante, qui est une traduction d'un livre italien qui serait L'amica Rellinale. Je sais pas comment le prononcer, là. Ça a été publié en 2011 à l'origine, 2016 pour la traduction que j'ai lu. Et L'amie prodigieuse, c'est un livre dont on m'avait beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé. C'est l'histoire de deux jeunes filles. On les suit à travers leur enfance. C'est narré par le personnage d'Helena, Lénou, qui est, dans le fond, on sait pas trop si ça a rapport avec Hélena Ferrante, l'auteur. Mais en fait, Hélena Ferrante, de toute façon, c'est un pseudonyme. On ne sait pas qui elle est vraiment. Mais bref, on suit Lénou et son amie Lila, qui vivent dans un quartier ouvrier de Naples après la Deuxième Guerre mondiale. C'est un quartier violent. C'est un quartier difficile. C'est un quartier où les gens sont pas riches. où la vie est pas facile. Et puis, dans le fond, on va suivre l'histoire de ces deux jeunes filles-là, de l'enfance jusqu'à l'adolescence, parce que L'amie prodigieuse, c'est le premier tome d'une série de quatre livres. Le dernier vient de paraître tout récemment, d'ailleurs. Dans cette histoire, dans le fond, Lénou et Lila sont toutes les deux de jeunes filles très intelligentes. Lénou va avoir la possibilité de poursuivre ses études, mais c'est pas le cas pour Lila, qui va devoir aller aider à la boutique de son père, qui est cordonnier. Mais au travers des années, leur amitié va perdurer. Mais c'est comme une espèce de relation particulière, comme une espèce de jeu de pouvoir entre elles. Lénou est comme obsédée par Lila, par ce qu'elle pense, par ce qu'elle fait. Et puis, c'est... elle se... comment je pourrais dire... Elle s'encourage l'une l'autre à aller plus loin, à atteindre leur plein potentiel. Leur relation est vraiment complexe, là. C'est comme de l'amour-haine, vraiment, qui va avoir le dessus sur l'autre. Des fois, ils se font des coups chiens, des fois, ce sont les meilleurs amis du monde. C'est très complexe. Et le roman s'arrête alors qu'elles ont environ 16 ans. Et la suite, bien, c'est dans les autres volumes. C'est un roman que je voulais lire, parce que pour de vrai, j'en ai entendu parler vraiment, vraiment en bien. Bien, mes attentes, là, étaient, là, genre, non, comme je vais sortir de la caméra. Mes attentes étaient là-bas, en haut, dans le ciel. J'avais tellement, tellement des hautes attentes, parce que tout le monde m'en parlait, comme d'un livre extraordinaire. Et, qu'est-ce qui arrive quand on a des grandes, grandes, grandes attentes et qu'on lit un livre? Bien, on est déçus. Parce que moi, c'est ça qui est arrivé. J'ai été ben, ben déçue. Qu'est-ce que je pourrais dire? C'est pas un mauvais livre du tout. C'est très bien écrit. La traduction est formidable. Donc, la traductrice a fait un travail génial. La version en italien doit être aussi bien. La prose est géniale. La description du quartier de Naples où les deux adolescentes vivent est super précis. Tu sais, c'est vivide, c'est vif. On a vraiment une image claire des personnages. On a vraiment une image claire de ce que doit être la vie dans ce quartier-là. Par contre, ça m'a pas autant embarquée que je croyais que ça allait le faire. Je m'attendais tellement. Tout le monde m'avait dit, tu vas voir, tu vas lire ça, puis tu vas avoir l'impression d'être là, puis tu pourras plus lâcher le livre. Bien, ça m'est pas arrivé. Malheureusement, j'ai trouvé que c'était un petit peu répétitif. C'est toujours un peu le cycle du Lenou qui va à l'école, qui a des difficultés, Lila qui l'aide. Après ça, bon, c'est les vacances d'été. Après ça, ça recommence d'une année à l'autre. Un peu de répétition. Là, j'ai trouvé ça un petit peu long. La relation des deux filles m'a rendue un peu perplexe. J'arrivais pas trop à comprendre qu'est-ce que Léna trouvait dans Lila, parce que parfois, c'est pas gentil, là, comment Lila la traite. Mais en tout cas, bon, ça la regarde. C'est vraiment une relation que j'arrivais pas à comprendre. C'est pas quelque chose dans lequel je serais restée moi-même. Donc, j'ai de la difficulté à accrocher. Et je ne sais honnêtement pas si je vais lire la suite. Je suis encore en train d'y penser. Mais comme ça m'a pris du temps de lire le livre, parce que je n'arrivais pas à embarquer. Puis après ça, j'ai lu des critiques des suivants. Puis apparemment, ça reste à peu près dans le même style pour la suite. Probablement que je ne lirai pas la suite. Mais si vous avez lu L'Amie prodigieuse et la suite, et que vous voulez me convaincre, allez-y. Les commentaires sont là pour ça. Venez me convaincre d'aller lire les prochains tomes. Puis peut-être que vous allez arriver à me convaincre. J'ai donné trois étoiles sur Goodreads, parce que c'est pas mauvais, là. C'est juste que mes attentes étaient tellement élevées que c'est juste pas arrivé à la hauteur de mes attentes. Bien, c'est quand même un bon livre. Bon, alors, désolée pour le changement de lumière. On a eu un petit imprévu de la visite qui est arrivée à la porte. J'ai dû interrompre l'enregistrement de cette vidéo et me revoilà pour la terminer. Alors, désolée, le soleil se couche. Tantôt, j'avais de la belle lumière. Mais que voulez-vous? C'est la vie. J'allais donc dire que le deuxième livre que j'ai lu en février 2019, c'est Les passeurs d'histoire de... Là, je vais essayer de le dire comme il faut. Alors, j'ai regardé sur Internet comment le prononcer, mais probablement que j'y arriverai pas. Mais alors, ça donnerait quelque chose comme Methild Glasser. Quelque chose comme ça. Methild Glasser, c'est allemand. Donc, ça a été publié en 2016 et c'est un roman qualifié de jeune adulte. Dans ce roman-là, on suit Amy. Amy, c'est une jeune adolescente qui, avec sa mère, ça va passer l'été chez sa grand-mère maternelle. Donc, elle découvre l'existence de cette grand-mère maternelle qu'elle ne connaissait pas du tout. Ça se passe sur une île isolée près de l'Écosse. Dans le fond, c'est une île écossaise. Sur la côte de l'Écosse, dans une île... On ne sait pas trop. Il n'y a pas grand monde sur cette île-là. Et puis, dans le fond, Amy, elle va découvrir, en arrivant là-bas, que sa famille, ainsi qu'une autre famille qui habite l'île, ont un pouvoir particulier. C'est-à-dire que jusqu'à à peu près leur 25 ans, les membres de cette famille-là ont le pouvoir d'entrer dans les histoires. Donc, ils se posent un livre sur le visage, puis ils rentrent dans l'histoire. Et là, moi, je trouve cette prémisse-là très, très chouette d'abord. Et là, ce qui arrive aussi, c'est qu'Amy, au fil des journées et au fil de ses visites à travers les histoires, va découvrir qu'il y a quelqu'un, un malfaiteur, qui s'amuse ou qui va voler des idées dans différentes histoires du domaine de la littérature. Par exemple, le lapin blanc d'Alice, qu'Alice manque tout le temps, donc il n'y a presque plus d'histoire. La tornade qui amène Dorothée au pays d'Oz, dans Le magicien d'Oz. Donc, plein d'idées comme ça qui disparaissent. Là, ça chamboule le monde de la littérature, le monde des livres. Donc, Amy, elle va se mettre en tête de trouver qu'est-ce qui se passe avec, dans le fond, des amis qu'elle va se faire au fil de l'histoire. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé. J'ai donné 4 étoiles sur Goodreads parce que, premièrement, je l'ai déjà dit l'après-misse, moi, en tant qu'amoureuse des livres, c'est sûr que c'est venu me parler. J'ai retrouvé plein de personnages, d'histoires que j'ai déjà lus. Puis là, il était présenté d'une autre façon. J'ai trouvé ça super chouette. J'ai aussi aimé le fait qu'il y avait un bon rythme. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient quand même de façon régulière. Donc, on n'avait jamais l'impression, en tout cas, moi, je n'ai jamais eu l'impression de perdre mon temps. Ça venait, là, une chose après l'autre. Ça venait tout seul. Ça se lisait très rapidement. Ça se lisait tout seul comme en quasiment une fois. C'était vraiment chouette. Il y avait plein de surprises. Ce n'était pas du tout prévisible. Je n'avais jamais deviné qui était le malfaiteur ou la malfaitrice. Je n'aurais jamais pu savoir. Donc, j'ai bien aimé cette lecture-là. J'ai trouvé ça léger. J'ai trouvé ça mignon. J'ai trouvé ça réconfortant. J'ai trouvé ça intriguant. Donc, je vous le conseille si vous êtes un peu comme moi, amoureux de la littérature. J'imagine que vous l'êtes un peu si vous regardez des vidéos de Booktube. Alors, 4 étoiles pour les passeurs d'histoire. Et le dernier livre que j'ai lu en 2019, c'est White Horse de Samuel Quentin. C'est un roman graphique qui est écrit, donc, White Horse, première partie. Il y a une deuxième partie qui est parue cette année. Ça ne fait pas très longtemps. J'en ai entendu parler à l'émission. Je crois que c'était à On dira ce qu'on voudra à Radio-Canada ou à Plus on y le fout, plus on y est. Un des deux. Mais, bref, j'en ai entendu parler puis ça m'a intriguée. J'ai décidé d'aller regarder le premier livre parce que je ne l'avais pas lu. Donc, White Horse, c'est un roman graphique. Ce n'est pas très long. C'est un roman québécois. Ça a été paru en 2015, ce premier tome-là. Ça raconte l'histoire de Henri, qui est un libraire qui est en couple depuis trois ans avec Laura, qui est comédienne. En fait, Laura vient juste de terminer, ou est sur le bord de terminer ses études en tant que comédienne, de sortir de l'école de théâtre. Puis là, Laura, qui est une jolie jeune demoiselle talentueuse, est très en demande et elle est demandée par un réalisateur qui s'appelle Sylvain Pastrami, super nom. Et puis, donc, Sylvain Pastrami veut l'avoir dans son prochain film qui va être tourné à White Horse, d'où le titre. Et là, Henri, le copain de Laura, il va y refou parce qu'il déteste Sylvain Pastrami. Il trouve que Sylvain Pastrami, c'est un poseur. Il représente exactement tout ce qu'il y a de mauvais avec le monde des starlettes québécoises. Il passe du Star System d'ici. Alors, il ne veut pas que sa blonde fasse ce film. Et il devient vraiment, là, complètement jaloux. Il pète un câble, sérieusement. Ça vient que ça l'obsède. Il ne pense qu'à ça. Il parle énormément. Il va aller dans des spirales infinies de monologues par rapport à ça, contre Sylvain Pastrami, contre le système des acteurs, etc. Et, dans le fond, vraiment, ça le rend fou complètement. J'ai donné deux étoiles seulement sur Goodreads à ce roman graphique-là. Au départ, je lui ai en donné trois, mais finalement, je me suis rendu compte que non. C'était juste, c'était correct. C'est pas que je l'ai détesté, mais c'est que c'était pas plus que ça. C'est pas venu me chercher plus que ça. J'ai trouvé qu'il y avait plusieurs très bonnes petites observations, bonnes petites blagues sur, justement, les espèces de bobos de nos jours, là, qui parlent de Kale, puis, etc. Donc, ça, ça m'a bien fait rire, mais en gros, j'ai trouvé que le personnage de Henry était assez, assez insupportable. Là, il aime beaucoup s'entendre parler, il doit aimer le son de sa voix. Je pense que c'est voulu. Je pense vraiment que Samuel Quentin, en tout cas, si jamais un jour, Samuel Quentin, tu vois ce vidéo, ou quelqu'un qui le connaît voit ce vidéo, vous voulez me dire c'est quoi la vraie, la vraie version, c'est quoi la vraie affaire, allez-y, les commentaires sont là en bas pour ça. Mais, bref, je crois que c'est voulu que le personnage de Henry soit aussi insupportable, et il y a des monologues, des fois, qui durent des pages, j'ai des pages, j'ai des pages entières, là, et puis il dit rien, il dit rien, il fait juste écouter, il parle, il tourne en rond. Ça, vraiment, franchement, ça m'énervait, mais bon, c'était quand même divertissant, correct, sans plus. Le bon côté, c'est que un petit roman graphique comme ça, ça se lit très très vite, et puis j'ai aimé encourager un auteur québécois aussi. Je ne sais pas encore si je vais lire la suite, mais probablement que oui, parce que je suis quand même curieuse de voir comment ça va se terminer, tout ça, mais je vais probablement attendre un petit peu, ça ne sera pas dans mes priorités, mais si je tombe sur la suite de Whitehorse, c'est sûr que je vais la lire. Alors voilà, c'est ce qui met fin à ce petit vidéo de bilan de mes lectures de février 2019. Encore une fois, je m'excuse des quelques jours de retard, et je m'excuse du changement de lumière qui s'est produit pendant ce vidéo. Franchement, décidément, c'était peut-être pas, en tout cas, c'est pas la meilleure vidéo de ma vie, mais bon, c'est pas grave, il y en aura d'autres. Je vous remercie énormément d'être là. Si ce vidéo vous a plu ou que vous aimez le contenu que je vous propose, faites le petit pouce en l'air, ça m'aide énormément. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Toutes les informations sur les livres que j'ai mentionnés vont se retrouver dans la boîte de description, juste en bas. et si vous avez des commentaires, des questions sur les lectures dont j'ai parlé aujourd'hui ou si vous voulez me suggérer d'autres lectures pour le futur, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. J'aimerais bien savoir ce que vous avez à me dire et aussi, venez m'indiquer ce que vous, vous avez lu en février et quels sont vos plans pour le mois de mars qui est enfin là. Sur ce, je vous remercie encore. Je vous dis à bientôt. Bye bye! Sous-titrage ST' 501